Donc, maintenant, nous passons à Lanka ou Leilova pour la Tchéquie. Ensuite, il y aura la chinoise Wube, puis la bulgare Popova, la française Serano et la russe Zaripova. Il s'en sera terminé des qualifs. On va terminer les qualifications et nous entrons en demi-finale demain. Où là, aucune faute non plus ne sera permise pour les meilleurs parce que la place en finale sera réservée à 10 gymnastes sur les 38 engagés. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien. Un beau lancé. Et celui-ci, double résuscit. Parfait. Oui. Très à droite, Lanka ou Leilova. Ah, c'est bien. Je trouve que les massues sont un élément difficile en GRS par rapport au ruban où on peut se rattraper. C'est probablement le plus difficile au niveau du maniement de l'engin puisqu'il y a deux massues à maîtriser, effectivement. Et qu'il faut changer à chaque fois les lancers. Les alternances, main droite, main gauche, les lancers d'une main de l'autre. compliquent singulièrement la tâche des gymnastes. Où Leilova, 9,266. Eh bien, c'est dans la norme de sa prestation générale. Ou 4 ans.